J'ai l'impression d'être, genre, cuite à la vapeur comme des putains de dumplings. Non, je vais pas utiliser Disrupté, where are you a fucking capitalist ? Tipo les gens, et bienvenue dans cette version remasterisée d'une vidéo qui a déjà plus de 4 ans et qui était le pouvoir de la médecine. Une vidéo qui avait bien besoin d'une remasterisation. Petit point important qui est arrivé après le tournage de cette vidéo, il y a un nouveau machin gouvernemental qui s'appelle MonEspaceSanté qui est le dossier médical partagé qui va se transformer, etc. Bref, c'est un truc qui va se lancer automatiquement pour toutes les personnes a priori qui ont un numéro de sécu et qui va globalement donner toutes vos informations médicales à tous les personnels de santé que vous allez voir, ce qui sous-entend l'outing à vie, mais aussi la révélation d'éventuellement une toxicologie, ce genre de choses. Je vous mets en description et puis dans le i un thread qui vous permettra d'avoir un petit peu les informations, la marche assure, tout ça. Certaines personnes trans vont avoir envie de modifier leur corps, leur chimie interne ou comment elles ressentent leurs émotions. Et ce, pour se rapprocher davantage de la biologie un peu typique de la personne cis qui correspondrait à leur genre assigné ou au contraire des personnes trans qui vont essayer justement de s'éloigner d'une norme cisgenre via les hormones. Bah, vu la question, ouais, non, ça s'attendait, il y a plusieurs types de transition en fait. Chaque personne va vivre sa transition différemment. Va prendre tel ou tel élément, les garder pendant tel ou tel temps, prendre des hormones par exemple pendant deux ans puis complètement arrêtées ou les prendre en microdosage, faire des chirurgies ou pas, lesquelles, pourquoi, changer d'avis aussi au fur et à mesure que leur corps évolue, que leur mentalité évolue, que leurs rapports sociaux évoluent, bref. Les transitions médicales des personnes trans, et d'une manière générale les transitions des personnes trans, sont diverses, variées, hyper riches, et on va pas se mentir, pleines d'essais et d'erreurs. Parce que c'est compliqué ce genre de merde, et qu'en plus la médecine nous aide pas franchement à genre prendre le bon truc pour nous à l'instant T. Non, il n'y a pas besoin d'un psychiatre pour commencer une transition médicale, il n'y a pas besoin de psychiatre de toute façon, quel que soit le type de transition, on peut faire ça. Ça c'est dans la théorie. Dans la pratique, il y a des caisses primaires d'assurance maladie qui vont refuser de fournir une ALD, donc affectation longue durée. C'est le sacro-saint papier qui va plus ou moins permettre de pouvoir rembourser sa transition médicale. En théorie, ça n'inclut pas... On commence pas, hein. En théorie, bien sûr, ça ne concerne que les choses qui sont conviançonnées secteur 1, les choses qui sont incluses dans ce papier, et ça peut être tributaire d'une demande d'accord préalable demandée à une caisse primaire d'assurance maladie spécifique pour un acte spécifique. Par conséquent, la délivrance de la ALD ne fait pas tout. En revanche, un suivi psychiatrique avec une attestation de genre dysphorie de genre, transsexualisme primaire, je sais pas quoi, bidule truc, ce genre de choses peut aider les caisses primaires d'assurance maladie à changer leur avis sur une demande d'accord préalable pour une chirurgie qui serait un oui ou qui serait un non, voire même sur toute la ALD. C'est un système transphobe, c'est un système gate-keepant, voilà, dans l'absolu, moi, je n'ai jamais eu besoin de voir de psychiatre pour ma transition. Des bisous ! Info importante que j'ai oublié pour avoir sa toute première ordonnance d'hormones, il faut nécessairement, pour tout ce qui va être le traitement féminisant, un médecin, donc un généraliste. Il fait très bien l'affaire, mais sinon n'importe quel médecin ne fonctionnera. En revanche, pour tout ce qui est ordonnance, notamment de testostérone, il y a trois types de médecins qui peuvent vous permettre de décrocher cette attestation et qui sont les gynécologues, les urologues et les endocrinologues. Il est particulièrement difficile de trouver un bon endocrinologue, c'est souvent pas su que les gynécos peuvent faire l'affaire, ils ont le droit de le faire, donc maintenant vous le savez. Alors, ça c'est le moment de la vidéo où je me spécialise un petit peu dans les traitements hormonaux féminisants. Donc du coup, pour toute information, déjà sur les traitements hormonaux féminisants, mais aussi sur tous les autres traitements hormonaux, je vous conseille le Wikitransc, dont le lien est ici ou là, jamais. Il y a plein plein de ressources, c'est très très bien foutu, et ça a l'avantage d'être facilement exploitable par des professionnels qui ne seraient pas trop rigides. Disons-le comme ça, ne disons pas transphobe, disons rigide. Donc, le traitement hormonal féminisant, en quoi constitue-t-il ? Dans l'absolu, il va se concepter d'une administration d'une molécule de stradiol, et de la jonction éventuellement de bloqueurs de testostérone et de progestérone. Je vais y revenir en détail. La seule chose qu'il faut bien comprendre, c'est que du coup, le stradiol sera la molécule principale de ce genre de traitement féminisant, parce que sans, il n'y aura pas de féminisation. Alors, le stradiol a basiquement quatre modes d'administration, oral, en gel, du coup étalé sur la peau, en patch, sur la peau aussi, ou par injection, sous-cutané ou intramusculaire, même si en ce moment, on privilégie plutôt le sous-cutané. Chacun a ses avantages. L'oral est assez simple. Il est facilement trouvable dans le marché, il suffit de l'avaler une fois par jour. En revanche, on ne peut pas en prendre des quantités trop fortes, sinon on surcharge le foie et on bousille son foie. Et il est plus ou moins impossible, sans chirurgie, d'avoir un traitement hormonal correct par voie orale. En revanche, certaines études semblent pointer le fait qu'avoir la dégradation d'une prise hormonale de stradiol par le foie permet d'augmenter le nombre de récepteurs de stradiol pour éventuellement une autre prise de stradiol future pour des résultats optimisés. C'est loin de faire consensus, mais voilà, c'est là. C'est pour ça que certaines personnes transphéminines vont avoir tendance à prendre de le stradiol par voie orale en début de transition, avant de changer pour un autre mode d'administration. Le gel et le patch, les deux sont les deux systèmes les plus communément utilisés en France qui sont bien remboursés et qui sont également tous les deux soumis à de nombreuses pénuries. D'ailleurs, les meilleurs patchs qu'on avait, qui sont les Vivaldots, ne sont à l'heure où je tourne plus produits en France. Et ça va foutre dans la galère énormément de personnes transphéminines qui étaient sous un traitement hormonal sous patch parce que les alternatives sont vraiment moins bien. Enfin, il y a les injections. En France, il est plus ou moins possible théoriquement de se les faire prescrire. Dans l'absolu, je ne connais aucune personne transphéminine qui ait réussi à choper ces hormones légalement de la sorte. En revanche, il existe des possibilités de se fournir en oestradiol par des circuits non médicaux. Et si vous avez besoin d'échanger sur les différents modes d'administration, comment ça se passe, partager vos taux sanguins, je vous encourage à rejoindre le Discord de type Oui qui est ouvert à heure fixe. Côté hormones sexuelles, chez la majeure partie des personnes qui naissent avec un utérus, il y a deux molécules qui font le taf et c'est le stradiol et la progestérone. Par conséquent, dans les traitements hormonoféminisants, on a essayé d'introduire également de la progestérone. Déjà parce que, bah, ça a genre zéro effet négatif donc du coup, c'est bizarre de s'en passer. Et ensuite, ça se prend très facilement. C'est une prise qui est orale et qui est quotidienne et ça se fait tout seul. On peut la prendre par voie anale pour maximaliser ses effets. Et elle a notamment comme rôle a priori de stabiliser l'humeur et stabiliser globalement les effets indésirables que pourrait avoir le stradiol seul. Il y a des choses qui semblent indiquer que dans la première année du traitement hormonoféminisant, prendre de la progestérone, limiterait la croissance future de la poitrine. Dans l'absolu, c'est que des choses sur lesquelles on n'a pas vraiment de consensus. Mais pareil, je vous invite à en lire plus sur le Wikitrans. Je ne sais même pas si le Wikitrans en lit plus. Ils ont qu'à rajouter des trucs si ça ne leur plaît pas. Les bloqueurs de testostérone sont énormément prescrits en France par les médecins qui n'y connaissent rien. Dans l'absolu, ils ne sont pas nécessaires pour avoir un traitement hormonoféminisant satisfaisant. En revanche, certains peuvent servir de castrateur chimique et par conséquent créer une impuissance qui peut être recherchée par certaines personnes transféminines. Et l'avantage de prendre un bloqueur permet de stopper immédiatement la testostérone le temps que le stradiol fasse son taf. A ce sujet, dans 15 jours, je vais faire une vidéo consacrée uniquement à la monothérapie à l'estradiol et pourquoi seulement de l'estradiol suffit à limiter la testostérone en dessous de taux négligeables et par conséquent suffit à déclencher un traitement hormonal féminisant et ce, sans bloqueur. Alors, l'âge à laquelle on commence un traitement hormonal féminisant a un impact non négligeable. S'il est commencé juste avant ou au tout début de la puberté, il permet d'empêcher que cette puberté se fasse et par conséquent d'éviter des phénomènes comme la mue de la voie, une certaine clarification de l'ossature, la pousse de poil à tout un tas d'endroits qu'on n'a pas envie, le début éventuel d'une calvitie, bref, tout un tas de choses. Le fait de pouvoir commencer ce traitement hormonal avant permet de sauter toutes ces étapes-là, dont certaines sont assez difficilement réversibles, notamment en ce qui concerne la voie. Il existe en revanche, si ne pas entamer un traitement hormonal tout de suite est une possibilité ou quelque chose que l'on a envie d'envisager, la possibilité de se mettre sous bloqueurs de puberté qui vont bloquer temporairement cette puberté, l'empêcher d'apparaître le temps de soit obtenir un traitement hormonal différent, soit bien évidemment pouvoir se laisser le temps de réfléchir. Ces bloqueurs de puberté sont utilisés depuis plus de 40 ans et ont des résultats qui sont observables dans... Voilà, nous avons une vision à long terme de ces bloqueurs de puberté. Il ne semble pas y avoir de contre-indication médicale à cela, outre une baisse des taux de suicide des ados trans. Voilà, on prend quoi. La voie maintenant, si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un traitement hormonal féminisant bypassant votre puberté et par conséquent que vous avez dû traverser les deux pubertés, votre voie a vraisemblablement muet. Et par conséquent, cette voie, il y a deux solutions pour la féminiser. Soit aller chez un fauniâtre qui pourra entamer une... Comment on appelle ça ? Quand on a réapprend à marcher là... Qui pourra entamer une rééducation vocale et par conséquent permettre de féminiser la voie de cette façon-là. Ou des chirurgies. Là-dessus, je vous avoue que j'y connais pas grand-chose. Je sais juste que quand moi je cherchais à savoir qu'est-ce que j'allais faire avec ma voie il y a 4 ans, il n'y avait clairement pas de bons résultats et c'était plus dangereux qu'autre chose. Il existe trois façons de se débarrasser des poils. La lumière pulsée, le laser, l'électrolyse. Par ordre de douleur. Par ordre d'efficacité aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que lumière pulsée, pour tout ce qui est genre en dessous du cou, vous pouvez y aller en institut. Il n'y a pas de souci. Au-dessus, privilégiez le laser ou l'électrolyse. L'électrolyse ayant l'inconvénient d'être excessivement douloureux et long, mais ayant l'avantage d'être la seule technique 100% remboursée. Le laser a le désavantage d'être coûteux, mais a l'avantage d'être efficace et de ne pas faire de saleté. Et je vais vous en parler tout de suite. Alors, je suis passé par un petit peu tout un tas de choses. C'est-à-dire que j'ai commencé au gel et à la progestérone. Ça ne me satisfaisait pas, ça ne marchait pas assez vite. J'ai rajouté de la finastéride. Il ne faut pas faire ça. La finastéride, c'est un mauvais bloqueur. J'ai fini par embrayer avec de la bicalutamide. Ça, c'est un meilleur bloqueur. Il a l'avantage notamment de ne pas désinguer le corps, de ne pas faire de méningiomes cérébraux, ce genre de choses, et de conserver une libido que moi je considérais comme satisfaisante et qui me permettait de garder mes érections, ce qui était quelque chose que je voulais. J'ai fini par lâcher la bicalutamide quand j'ai trouvé des médecins qui ont accepté d'augmenter significativement mes doses de stradiol pour que je puisse passer en monothérapie stradiol avec de la progestérone à côté, c'est-à-dire suffisamment de stradiol dans le sang pour que la thé diminue toute seule. Ce qui s'est passé. En revanche, au bout de quelques années comme ça, mon stradiol a commencé à diminuer, même si mes doses étaient tout le temps les mêmes. J'étais sous patch de Viveldot à ce moment-là. Et lorsqu'il y a eu la 2 millionième rupture de Viveldot, il y a peut-être 8-9 mois, quelque chose comme ça, j'ai décidé de me tourner vers un circuit en dehors du médical. Et du coup, j'ai commencé à avoir mon stradiol par injection. Ce qui m'a facilité la vie, m'a invité d'avoir des traces de patch partout et a permis à mes taux sanguins d'enfin ressembler à quelque chose et d'arrêter l'espèce de ménopause dans laquelle j'étais coincé. Je suis hyper contente de pouvoir être suivi par ma médecin avec ça qui du coup me permet de genre avoir des prises de sang et genre suivre ce que je fais et m'assurer que du coup je suis dans les clous et que tout se passe bien. Pour les poils, j'ai dézingué les poils des jambes quand j'avais 21 ans à la lumière pulsée. Et du coup, j'ai fait le visage à la lumière pulsée en institut, ce qui m'a gagné cette jolie petite cicatrice là. Voilà, cicatrice qui date d'il y a plus de 6 ans maintenant, à l'endroit où ma peau a particulièrement bouilli et a fait des cloques monstrueuses que malgré la biafine, je n'ai pas réussi à résorber à un statut évidemment satisfaisant pour pas qu'il y ait une cicatrice. Donc voilà, c'est pour ça que je déconseille très forcément la lumière pulsée sur le visage. Depuis, j'ai fini au laser du coup pour toute cette partie là parce que la lumière pulsée a genre très bien réussi à dégommer tout ça. Sur la lèvre supérieure et la lèvre inférieure, c'est toujours des parties qui sont très très difficiles à éradiquer définitivement. Du coup, c'est pas encore tout à fait éradiqué définitivement. En gros, j'ai pas fait de dépilation depuis presque un an. Donc ça va, et dans l'absolu, je me rase genre une fois tous les 5 jours, quelque chose comme ça, quand ça dépasse vaguement. Mais dans l'absolu, je garde une piérosité qui est relativement inférieure à la majorité des meufs cis. J'ai fait un peu de laser ici et là, mais genre vraiment pas beaucoup. Genre 4-5 séances et tout, ça suffit. Mais en même temps, j'ai pas une pilosité très développée. Enfin, je veux dire, je suis vraiment pas une meuf poilue à la base. Donc j'ai eu du bol sur ce truc-là, surtout que comme je le disais précédemment, le laser, c'est le truc qui est pas bien remboursé. Donc ouais. Il y a maintenant un an et demi, deux ans, quelque chose comme ça, j'avais prévu de faire une mammoplastie parce que j'étais pas satisfaite de la taille de mes seins, etc. Ça me foutait beaucoup de dysphorie, donc j'avais envie d'avoir une mammoplastie. Depuis, il y a la CPM qui m'a mis tout un tas de bâtons dans les roues et qui m'a plus ou moins dit « nope ! » plusieurs fois. Et il se trouve qu'entre-temps, je suis passé aux injections et que du coup, ma croissance, ma mère a repris. Maintenant, je suis contente. Maintenant que je suis aux injectes, c'est bien. Je suis bien équilibré, je suis bien dans ma peau. Émotionnellement, ça va. Je pleure plus pour que dalle et j'ai plus l'impression d'être claqué en permanence. Et voilà. Et du coup, les seins ont repris leur pouce, ce qui a été hyper chouette. J'ai bien dû gagner, genre un bonnet en 8 mois, quelque chose comme ça. Je ne saurais pas dire s'ils continuent à pousser ou pas. Je veux dire, dans l'obsession, on a l'impression, mais ils me font plus mal, donc je ne sais pas. C'est un peu mystérieux. Si vous êtes plus intrigués par comment ça s'est passé pour la première année, pour moi, en termes de hormones, comment j'ai jonglé, etc., il y a mon journal de transition hormonale que je vous mets en lien, quelque part, auquel j'ai pu toucher depuis des années parce que ça ne m'intéresse plus et parce que je n'ai pas la rigueur pour faire ça. Ce qui me fait penser, du coup, faites attention à si vous êtes sous-dosé en oestros parce que du coup, si vous êtes claqué en permanence, vous avez des bouffées de chaleur, ce genre de choses, vérifiez que vous n'êtes pas sous-dosé parce que moi, je suis resté dans le flou pendant un an alors que c'était relativement évident et que j'avais tout ce qu'il fallait pour me rendre compte que j'étais sous-dosé, mais j'étais tellement convaincu que je gérais correctement mon traitement que genre, j'ai fait vraiment de la merde. Enfin, ce n'est pas que j'ai fait vraiment de la merde, mais c'est que je me suis laissé sous-dosé par mes médecins et ça, ce n'était pas top. Petit aparté également, les médecins, souvent, ils n'y connaissent pas grand-chose. Honnêtement, ils sont plus dans une mentalité « Oh là là, surtout ne pas blesser cette personne en introduisant des hormones dans son corps » sans se rendre compte que genre, si on nous sous-dose, en fait, c'est ça qui va nous blesser, c'est ça qui va nous faire du mal. Ouais, essayez d'avoir vraiment une approche critique des personnes qui vous encadrent parce que déjà, ils ne sont pas formés à la base et ensuite, leur formation qu'elles ont fait sur les personnes trans ne sont pas nécessairement correctes, à jour, venant des bonnes personnes, choisissez le terme. Donc, même s'ils sont cools et sympas, des fois, ils peuvent genre vous sous-doser parce qu'ils ont peur de faire n'importe quoi, ce qui est assez dommage. Toujours pareil, si vous avez besoin d'informations, de tips, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, etc., n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a plein de personnes trans qui sont hyper calées et qui pourront vous filer les sources, les recommandations, les contacts, tout ça. Donc, n'hésitez pas. Sur ce, moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à dans 15 jours pour la vidéo sur les monothérapies et les stradioles. Tipoui, tipoui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...